Coucou, coucou, salut, salut mes beautés chéris, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme, que tout va bien, la santé est au top, tout va à merveille dans vos vies, et si ça ne va pas, sachez que ça ira par la grâce de Dieu. Voilà donc aujourd'hui mes chéris, on se retrouve pour cette magnifique vidéo. Ok mes chéris, donc sans plus tarder aujourd'hui, je vais vous parler de 15 choses, 15 choses que les hommes détestent chez les femmes. Donc voilà, si ça vous intéresse, continuez tout simplement à regarder la vidéo. Vous savez mes chéris, beaucoup de femmes se demandent comment séduire et attirer les hommes. Est-ce par la beauté physique, par l'intelligence, ou encore par la beauté de l'âme? Sachez mesdames, qu'ils sont tout simplement attirés par votre vraie nature. Et aujourd'hui, je vais vous dire, quels que les hommes détestent le plus chez les femmes. Premièrement, le maquillage à outrance. Oui, les femmes qui se maquillent. Il y a certaines femmes qui vont dormir avec le maquillage, qui se revêtent avec le maquillage. Mais les hommes détestent cela mes chéris. Les hommes ne veulent pas forcément vous voir maquillés. Ils veulent vous voir naturel. C'est la meilleure arme de séduction. Le naturel, c'est la meilleure arme de séduction. Les hommes détestent les femmes qui se maquillent trop. Vous pouvez mettre le maquillage de temps en temps, mais pas tout le temps. Vous dormez avec, vous vous réveillez avec. Le d'un ne vous voit jamais naturellement. Les hommes n'aiment pas ça. Ils détestent ça. Deuxièmement, la mauvaise hygiène du corps. Les femmes qui ne prennent pas bien soin de leur corps. Ok? Les femmes qui transpirent, elles sentent des aisselles. Elles sentent la sueur. Les hommes n'aiment pas ça. Mesdames, prenez soin de vous. Sentez toujours bon. Ayez une bonne hygiène. Votre bouche là, quand vous lui parlez, il faut que ça se sente bon. Votre corps, quand vous êtes couché à côté de lui, il faut que vous sentiez bon. Les hommes aiment ça. Les hommes détestent les femmes qui ne s'entretiennent pas. Qui ne prennent pas soin d'elles. Les femmes qui ont les ongles sales. Les femmes qui ne s'entretiennent pas généralement. Prenez soin de vous. Comme ça, c'est ce que les hommes aiment. D'accord? Troisièmement, les femmes arrogantes. Les hommes détestent l'arrogance, mes chères sœurs. Ok? Restez humble et modeste. Restez humble et modeste. Parce que les hommes détestent les femmes qui sont arrogantes. L'arrogance. Mal lui parler. Mal lui répondre. Soyez humble. Soyez modeste. C'est votre gars. Après tout, c'est l'homme qui porte le pantalon dans la relation. Quoi qu'on dise. Les hommes aiment les femmes posées. Respectueuses. Humble. D'accord? Donc, si vous êtes arrogant, vous savez mal parler à vos gars. Quand ils vous parlent, vous leur répondez n'importe comment. Les hommes n'aiment pas ça. D'accord? Une autre chose. Les hommes n'aiment pas les femmes qui ont peur de dialoguer. Ok? Quand ils vous parlent, vous ne montrez pas. Vous ne parlez pas. Vous ne dites pas vos opinions. Vous êtes toujours là. Vous écoutez. Les hommes aiment les femmes qui donnent aussi les opinions. qui ont de la discussion, qui savent discuter, qui apportent quelque chose sur la table, qui sont cultivés. Donc, si vous n'êtes pas cultivés, apprenez à vous cultiver. Comme ça, quand vous avez des discussions avec vos maris ou vos gars, vous avez des discussions intelligentes. Parce que dès qu'ils parlent, vous ne pouvez rien dire. Parce que vous n'êtes pas cultivés. Vous ne savez rien de ce qui se passe dans la société. Vous ne pouvez pas engager une discussion avec lui. Et puis, qu'il va sortir à les causer avec ses amis, ça va vous énerver. Les hommes aiment les femmes qui s'engagent dans la discussion, qui sont intelligentes, qui discutent intelligemment. Une autre chose que les hommes détergent sur les femmes, c'est toujours les femmes qui sont en train de critiquer l'ex. Toujours en train de renvoyer le sujet de l'ex dans le couple présent. Ma chérie, c'est quoi ton problème? Tu es avec le gars maintenant. Pourquoi tu parles toujours de l'ex? Elle a quoi à voir dans votre relation? Les hommes n'aiment pas ça. Toujours en train de parler du mal de l'ex. Toujours en train de dire que l'ex a fait ceci. C'est ennuyant. Laissez-le passer là où il est. Vivez le présent avec votre homme. Arrêtez de parler de son ex. Ou de sa quoi, quoi. Ce n'est pas votre problème. Ce qui est passé est passé. Vivez les moments présents avec vos gars. Et arrêtez de parler des ex. Les hommes détestent ça. Qu'on soit toujours en train de parler des ex. Mais tu faisais ça à ton ex, non? Pourquoi tu ne me fais pas ça? Oh, ton ex était comme ça. Elle était comme si. Arrêtez ça, mes soeurs. Les hommes détestent ça. Ok? Aussi, les hommes détestent les femmes qui aiment vivre dans le drame. Les femmes qui aiment toujours dramatiser. Chercher constamment à vivre des situations à la main. Toujours en train de chercher les problèmes. Mes chéris. Quand vous avez votre mari là, ce n'est pas la bagarre. Les hommes n'aiment pas toujours les problèmes. Comme nous les femmes là, on aime toujours crier dans la maison. C'est toujours nous qui savons crier. Mais au lieu de parler posément, on commence seulement à crier. Les hommes n'aiment pas ça, maman. Vivre dans le drame. Soyez des femmes posées. Si vous avez des problèmes, vous voulez discuter quelque chose avec votre mari. Faites-le à soi. Parlez-lui. Faites-lui comprendre ce que vous êtes en train de dire. Votre drame là, les crient du matin au soir. Vous n'allez jamais avoir son attention. Parce que les hommes là, ils détestent ça. La vie dramatique. Les hommes, ce sont les gens qui aiment le calme. Soyez des femmes posées. Voilà. Et les femmes, les hommes détestent les femmes exigeantes. Les femmes qui sont toujours exigeantes. Qui exigent ci. Qui exigent ça. Qui exigent qu'ils soient à la maison une certaine heure. Qui exigent qu'ils fassent ceci. Les hommes n'aiment pas des femmes exigeantes. Les hommes n'aiment pas qu'on leur impose des choses. Ne lui imposez rien. Laissez-le. Chacun doit avoir sa liberté. Être dans un couple ne veut pas dire dans la prison. Donc vous les femmes qui sont exigeantes. Arrêtez ça. Ça détruit les couples. Les hommes n'aiment pas ça. C'est comme ça que vous allez commencer à être exigeantes. Et vous allez l'amener. Vous allez le trimballer. Il va commencer à aller dehors. N'imposez pas des choses aux hommes. Les hommes détestent qu'on leur impose des choses. Donc mes soeurs. Calmez-vous. Une autre chose encore. Ne pas être à l'écoute. Ne pas être à l'écoute. Les hommes détestent les femmes qui n'écoutent pas. Soyez présents. Quand ils vous parlent, soyez présents. Soyez attentionnés avec lui. Pour qu'ils sentent que vous lui manifestez du respect. Les hommes aiment ça. Quand vous ne l'écoutez pas. Ils croient que vous lui manquez du respect. Les hommes, ils n'aiment pas ça. Parce qu'ils l'aiment quand ils parlent. Vous écoutez. Vous faites ce qu'ils disent. Les hommes aiment les femmes qui les respectent. Je vous assure mes soeurs. Les hommes n'aiment pas les femmes qui ne sont pas à l'écoute. D'accord? Les hommes aussi n'aiment pas les femmes nerveuses. Les femmes qui ont le tempérament toujours nerveux. Chérie, bonjour. Ah, tu me dis bonjour. Pourquoi je suis fatiguée? Dis donc. Toujours sur les nez. Les femmes qui sont toujours sur les nez. Les hommes n'aiment pas ça. Toujours prêtes à exploser à la moindre discussion. Vous êtes toujours prêts à exploser. Non, mes chéries. Sachez atténuer votre odeur et votre nervosité. Ok? Soyez calme. Soyez calme. Dans toutes les situations, restez calmos. Parce que nous, les femmes, nous, nous sommes toujours énervés. Même le bonjour, vous êtes déjà fâchés. Ils vous disent seulement bonjour. Ah, dis donc. Tu me dis bonjour. Pourquoi dis donc? Tu m'as donné quoi? Et puis tu me dis bonjour. Maman, toujours sur la défensive. Toujours prête à être. Non, mes chéries. Arrêtez d'être nerveuse. C'est votre vie. Vous avez choisi. C'est votre gars. Ou vous êtes avec lui, ou vous n'êtes pas avec lui. C'est quoi d'être avec un homme, vous êtes juste nerveuse. Encore une chose, les hommes détestent les femmes ragots, les femmes quoi quoi to, les femmes congossas. Les femmes, tous les jours, elles sont au téléphone, en train de raconter, de mal parler, de méditer. Toujours en train de parler des autres. Les hommes n'aiment pas ça, mes chéries, arrêtez les ragots, les congossas, les quoi quoi to. Les hommes détestent ça. Quand vous êtes marié, restez dans votre coin avec votre mari. Oubliez les amis ragots là. Vous faites ça quand vous n'êtes pas encore marié. Une fois que vous vous mariez là, oubliez les ragots, les congossas, les quoi quoi to. Oubliez ça, parce que les hommes détestent ça. Ça vous dévalorise à ses yeux. Vous n'avez pas de valeur à ses yeux. Quand vous faites des ragots, ça vous diminue aux yeux de vos hommes. Ok ? Et les femmes négligentes, les femmes sales, les femmes qui ne peuvent pas arranger la maison, les femmes qui ne peuvent même pas, la négligence qui n'arrive même pas, qui mange en désordre. Voilà, ça c'est une négligence. Parce que quand tu n'es pas négligent, tu ne vas pas te laisser aller, tu ne vas pas grossir n'importe comment. Tu accouches, tu te négliges, tu ne peux même pas attacher ton ventre pour que ton ventre diminue. Comme tu es déjà marié, oh, tu ne peux pas faire aucun effort. Tu accouches, tu restes grosse, ton ventre est gros, mais chérie, les hommes n'aiment pas ça, je vous assure. Après vous dites que, ah, j'ai accouché non, c'est parce que j'ai accouché que je suis devenu comme ça. Maman, est-ce que tu es la seule alors à avoir accouché ? Il y a beaucoup de femmes ici de haut qui accouchent, mais après son snatch, après son encore sexy. Pourquoi ? Quelle est la différence entre ces femmes et toi ? Parce que ces femmes-là font les efforts, parce que ces femmes-là ne sont pas négligentes, parce que ces femmes-là veulent être belles pour leur mari. Mais toi, non, tu es négligente, tu as accouché, ton ventre est gros devant, tu es grosse comme la boule de Michelin. Arrêtez la négligence, ok ? Les hommes n'aiment pas les femmes qui manquent de compassion, les femmes qui ne sont pas gentilles, les femmes qui ne sont pas positives, les femmes qui ne sont pas compatissantes avec leurs hommes. Ou bien encore avec leur entourage. Parce qu'il y a des femmes là dehors qui sont foncièrement méchants, qui n'ont pas de compassion pour les autres, qui sont prêts même à détruire, à tuer, même ça ne leur dit absolument rien. Les hommes n'aiment pas ça. Les hommes aiment les femmes qui ont de la compassion pour leurs prochains. C'est ce que les hommes aiment. Voilà mes chéris, voilà, voilà. Donc la vidéo tire à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. J'espère que vous avez appris une ou deux choses de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de me laisser des petits pouces en l'air. Voilà, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. De me suivre sur Instagram qui est Cameroon Diva. Je vous aime. Je vous fais plein de gros bisous. A la prochaine. Gros bisous. Bye.